Il est 19h22 dans le SOUM et on accueille maintenant celui qui inspire manifestement les autres chroniqueurs de campus qui ne manquent pas de piller ses idées de chroniques comme les rendez-vous chez les coiffeurs par exemple. Celui qui, tel Laurent Wauquiez, n'est jamais étouffé par sa modestie ni par son manque réel de charisme, c'est Maxime Desimposteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, j'osais au travers d'une chronique que les plus philosophes d'entre vous n'auront pas manqué de qualifier de méta. La semaine dernière, j'osais plaisanter sur l'idée absurde au possible que Radio Campus Angers ne puisse être écoutée liaison hasardeuse que par un et un seul auditeur unique. J'ai bien conscience que cette intervention a provoqué un certain malaise dans la radio puisque, comme l'auront remarqué les plus assidus followers Facebook, la vidéo de mon intervention n'est toujours pas disponible sur l'internet mondial. Bien évidemment, je n'ai aucun doute quant au fait que ce manquement n'est pas dû à une surcharge de travail de l'équipe du sous-marin, chose improbable, ou un emploi du temps bien trop complet. Non, il est bien évident que tout cela est la cause à n'en point douter de la direction même de Radio Campus, confère celui qui se fait appeler Oui, celui-là même, le censeur de Radio Campus Angers, j'ai nommé Mathieu Odebeau, le directeur d'antenne. Et ce, alors même que toutes les autres chroniques de la semaine ont été diffusées et relayées de nombreuses fois. Si j'ai bien conscience d'être un peu le poil à gratter de cette radio, celui qui dénonce, qui n'hésite pas, qui ne craint rien, celui qui ose se dresser devant les injustices du monde, avec des chroniques toutes plus virulentes les unes que les autres, puisque j'ai quand même osé dénoncer le scandale des boules de Noël, l'utilisation de la police Times New Romain, dénoncer aussi l'utilisation de la patte Fimo à des fins commerciales, et j'en passe et des meilleures. Pardon. Si j'ai donc bien conscience de prendre des risques dans cette émission, ce n'est pas une censure qui viendra m'arrêter. Non, je ne vais pas me brider, puisqu'aujourd'hui encore, je vais révéler du scandale et pas des moindres. Mais avant de commencer, je vais utiliser une faille temporelle pour faire fi de tout abus de pouvoir de Yasmine, en demandant à Yasmine justement si je peux me lancer en fin dans ma chronique. Mais pour m'assurer que la réponse me convienne, je ne vais pas demander à la Yasmine de cette semaine, mais bien celle de la semaine passée. Yasmine, est-ce que cela te pose un souci que je fasse fi de la censure au micro de Campus ? Enfin non, merci, non. Non. Oubliez donc Laurent Wauquiez et ses bras de chemise, aussi ridicules que son absence de charisme. Oubliez les Panama Papers, oubliez le scandale des Pentagon Papers, oubliez aussi les Couch Pampers. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à ceux dont on ne parle jamais, ceux sans qui il ne pourrait y avoir d'émission, ceux sans qui la technique se trouverait toute nue, sans rien pour travailler. Je veux bien sûr parler des micros. Désolé, Mel. Oh oui. Toi, petit micro à la mousse noire. Toi qui de ta petite lumière rouge nous indique lorsque nous sommes à l'antenne, jour et nuit, semaine après semaine, année après année, tu fais ton office avec sérieux, sérénité. Jamais tu ne te plains, non. Jamais. Oui, toujours, tu officies dans le plus grand des calmes. Tu subis, oh oui, tu subis, les dires irrationnels des invités, chroniqueurs et animateurs, leurs poustillons et crachats, leurs blagues absurdes, leurs lancements ratés, leurs désannonces loupées. Oh oui, petit micro, tu subis les rires sonores d'un Paul Hillard. Oh oui, tu subis les haleines fétides de tous ces gauchos bolcheviques dont l'hygiène buccale n'a d'égal. Dont l'hygiène buccale n'a d'égal. Je ne sais plus où j'en suis, je reprends. Oh oui, tu subis les haleines fétides de tous ces gauchos bolcheviques dont l'hygiène buccale n'a d'égal que la dignité d'un Laurent Wauquiez. Oh oui, petit micro, tu te dois de poursuivre ton travail, ton travail, malgré la proximité de ces muqueuses buccodentaires attaquées par trop de consommation de Jacques Daniels et de cigarettes artisanales bon marché. Pourquoi prends-je l'accent bilge ? Oh oui, petit micro, toi qui montais sur tes petits pieds mobiles t'adaptes à nous. Toi, petit micro, dressé dans le studio, nous surveille-t-elle le héron cendré observant le marais qui s'étale devant l'oiseau effilé ? Oui, petit micro, tu permets la diffusion de nos douze voix compressées sur les ondes radio qui volent, planent et traversent le monde sans que rien ne t'arrête. Pour l'auditeur, petit micro, tu n'es pas grand-chose. Mais pour nous, professionnels ou semi-professionnels ou même franchement amateurs en ce qui me concerne, de la radio, tu es beaucoup. Ainsi, petit micro, tu n'es pas seul dans le studio, tu es cinq. Oui, tu es cinq, un peu comme moi et mes multiples personnalités qui cohabitent tant bien que mal dans ce corps taillé pour la réussite. Il y a toi, micro numéro un, puis toi, micro numéro deux, toi, micro numéro trois, puis toi, micro numéro quatre, et puis toi, micro numéro cinq. C'est pas grave, Maël, j'ai inversé. Enfin, il y a toi, petit micro en régie que je n'oublie pas et qui ne sert que trop peu. Tous ces petits micros sont calibrés avec un amour délicat par les petits doigts aériens de Maël parcourant avec grâce et légèreté la table de mixage. Ainsi, par exemple, s'il me venait l'idée, saugrenue, de me déplacer vers le micro numéro trois sans prévenir à aucun moment Maël, ce que je ne vais pas manquer de faire dans les quelques secondes qui vont suivre. Ainsi donc, s'il me venait l'idée de me déplacer vers ce micro numéro trois pour poursuivre ma chronique, c'est Maël, telle une dresseuse de fauve, telle un pilote de concorde, telle une savante de la technique qui devrait jongler de ses mains habiles pour ne pas que toi, auditeur, perdre le chemin de ma chronique. Pire encore, s'il me venait l'idée de me déplacer en régie afin de me saisir du micro cité plus haut, ce micro de régie, il faudrait là encore demander à Maël de s'adapter. Mais il faudrait aussi à Yasmine et Paul combler les quelques mètres qui me séparent de la régie. Distance qui entraînera de fait un silence radio de quelques secondes. Silence qui ne manque pas d'arriver maintenant et qui pourraient être comblés par pourquoi pas une audio description. Non, non. Alors là, Maxime, notre cher animateur, il vient de courir, de sortir. Il reprend la porte. Ouais. Il rentre en régie. Bousculant un bénéval. Oui. Et voilà. Il est à côté de maël. Petit micro, me voilà maintenant dans la régie d'où je m'adresse à toi. Petit micro, tu mérites tout notre amour. Tu mérites notre amour et notre reconnaissance éternelle. C'est pourquoi il est venu pour moi le temps de te dédier cette chanson dont l'introduction me laissera nécessairement le temps de retourner dans le studio. Ce qui me fait dire à l'heure de rédiger Céline que cette idée de se déplacer en régie en pleine chronique n'est décidément pas la meilleure que j'ai. Oui, petit micro, je reviens vers toi. Attends-moi. Alors, il revient. Il revient. Petit interlude. Il vient de passer la porte. Il se rassied. Un, un, ouais. Petit micro, tu es si beau. Ta mousse nous transporte tout là-haut. Petit micro, je te vois tous les lundis. Ta lumière rouge transporte au paradis. Petit micro, sens-toi à point d'onde radio. Tu as beau t'appeler, micro, t'es pas tout petit. Hey. Petit micro, tu vois rien parce que t'as des yeux, parce que t'as pas des yeux, mais ce qui est sûr, c'est que t'en veux que t'entends et tu retransmets après avoir passé la voix dans un compresseur. Oui, c'est grâce à ça que je peux t'entendre l'auditeur à travers son transistor ou encore sur le flux MP3 de l'Internet mondial et c'est ainsi que tout le monde peut nous entendre. Ouais, pas facile de trouver une rime qui finisse en yale. Petit micro, petit micro, petit micro, petit micro, tu es si beau. Ta mousse nous transporte tout là-haut. Petit micro, je te vois tous les lundis. Ta lumière rouge nous transporte au paradis. Petit micro, sens-toi, point d'onde radio. Tu as beau t'appeler micro, t'es pas tout petit. Je t'aime, petit micro, je t'aime, petit micro. J'ai pas envie d'errande l'antenne. Je reste avec toi, petit micro, je reste avec toi. Va falloir me couper le micro. reste avec toi, petit micro. Petit micro, petit micro. On a lancé le tapis. Feste avec toi, petit micro. Maëlle, s'il te plaît. Ok. Ok, eh bien, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette semaine du Sous-Main. On remercie nos chroniqueurs. Bah toi, Maxime ? De rien. Très bon flow, d'ailleurs. C'est ça ?